bonjour et bienvenue dans ce numéro hors série du podcast de la pipelette hors série pourquoi aujourd'hui je vous emmène dans mon stash le stash c'est quoi c'est un terme anglo saxon qui désigne le stock d'une tricoteuse alors il y a autant de stash que de tricoteuse que de façon de le construire que de l'aborder que de le vivre comme d'habitude sur cette chaîne vous savez qu'on ne juge pas l'idée voilà étant de partager avec vous les couleurs qui m'ont fait craquer des projets qui me tiennent à coeur et puis pourquoi pas que vous me donniez des idées pour les laines qui n'ont encore aucun projet on commence par quoi on va commencer par ce qu'il y a devant moi alors là on a de la laine de chez Célène c'est jus de raisin j'avais acheté ça au bigou de laine l'année dernière dans l'idée de me faire un sophie chaul là où je suis un petit peu sur la réserve en fait je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre deux de plus histoire d'en faire une vraiment grande histoire de bien m'enrouler autour je fais des salons régulièrement puisque j'accompagne très souvent mon ami Audrey Teinture Leret vous allez d'ailleurs retrouver pas mal de laine de sa marque et donc je me dis que je retrouverai bien sur Cécile et j'achèterai peut-être ou pas le complément mais lol ça c'est un sophie chaul je j'essaie de vous mettre le patron ici dans tous les cas je vous mets tous les liens en barre d'infos ainsi que un lien vers ma page arvaillerie et ma page instagram donc ça on a un projet qu'est-ce qu'on a ici ici on a du du teinture lurée alors là c'est du bfl autumn leaves et là c'est du non ça c'est autumn leaves pardon donc on est sur un praliné et là c'est fall in love ça pareil il a j'ai déjà le patron ça sera un ferry bouquet voilà idéalement j'aimerais bien le mettre bientôt sur mes aiguilles mais il y en a beaucoup que j'aimerais bien mettre sur mes aiguilles notre dramatoute donc j'ai ça alors ça et ça c'est bon ça alors ça c'est pareil c'est du teinture lurée alors c'est du bébé alpaga soit mérino et yak en octobre et là pareil il a un projet attitré le patron est déjà imprimé c'est le la cumulus blues mais en version col rond de chez petit neat c'est un pull qui se tricote avec un fil tricoté en double voilà patron laine il n'y a plus qu'un ça ça a des projets alors ça c'est quoi ça c'est un reste de the woolly skin que j'ai acheté tout au début de ma vie de tricoteuse et en fait c'est un reste moi si vous me suivez je rebobine je remets régulièrement en écheveaux mes restes afin de mieux les conserver et là j'avais vraiment utilisé que quelques grammes c'est boys and berry hop j'aime j'aime bien je sais de la mérino je sais pas ce que j'en ferais mais voilà c'est c'est dans le stash alors ça c'est quoi alors là on a du alicante de chez madeleine et philibert alors là j'avais acheté ça au onitit dans le but de faire un de le doubler avec un mohair alors je n'ai plus la couleur j'essaie de vous mettre ici c'est que j'avais repéré chez the woolly skin et j'ai pas j'ai pas acheté le mohair mais je me dis que ça irait peut-être bien avec le prune de chez bulbe bizarre là il y a des paillettes je voulais doubler avec un pull en moins enfin avec un mohair pour faire un pull je pense un pull de chez marie christine l'évêque j'ai pas encore déterminé lequel pull j'aime bien ce le duchesse il me semble que c'est ça avec un col v qui a un col qui monte pardon froufrouteux il est très beau je trouve que ça irait bien avec la délicatesse de cette laine en fait je n'ai pas commandé le mohair chez bulbe bizarre parce que je me sens que c'est prune je ne sais pas si ça s'accorderait vraiment avec mais pourquoi pas je tomberais bien sur un salon où il y aura pauline alors qu'est ce qu'il ya il ya ça alors ça c'est pareil ça c'est chelice c'est de chez audrey alors il y en a cinq l'idée était de faire un pull à rayures alors pareil je n'ai pas encore déterminé quel projet mais il y en a deux qui me font particulièrement craqué alors c'est l'instant crush de chez rory locatelli mais c'est full jacquard c'est de la déca alors je me dis peut-être en doublant la laine en la tricotant en double j'ai peut-être un peu de mohair sinon mais enfin ce pull là est à tomber vraiment je l'adore full jacquard gros défi ou sinon il ya le strips d'andrea maury alors là ce qui me j'adore ce pull il ya plein de versions qui sont tout plus belles les unes que les autres là c'est de la sport andrea maury elle a toujours un échantillon un peu bizarre au vu de ma façon de tricoter je me dis pareil pourquoi pas le doubler enfin il ya il ya cinq écheveux de 400 m donc enfin il ya moyen de un moyen de faire quelque chose de sympa mais je verrai bien un pull en rayures on retrouve la palette de couleurs de chez audrey n'est ce pas on a ça alors ça c'est quoi ça c'est de la laine si vous avez suivi mes vlogmas c'est de la laine qui était tricotée dans un châle de chez andrea maury que j'ai des tricotés un c'est un châle en brioche parce que je sais pas ça ce ça se faisait pas alors ça je sais que c'est tabac donc j'ai un écheveau et demi à 150 grammes là j'aurais dit safran de chez pareil de chez célènes mais à déterminer doit sûrement y avoir l'étiquette quelque part alors un ennemi enfin voilà ça fait j'ai 150 grammes de laine alors au des j'ai acheté pour les tricoter ensemble ça sera très peut-être pardon tricoter séparément je ne sais pas encore à déterminer alors ça j'ai retrouvé ça ça c'est de du bébé alpaga soit cachemire hop de chez audrey c'est bichette c'est un nouveau marron que j'avais pas j'aime beaucoup il y a 200 m pour 100 grammes on est sur une des cas peut-être pas pourquoi pas l'ajouter à ça si je tricote en double ça s'accorderait bien à déterminer quoi on verra ça c'était dans son calendrier de l'après c'était pour des des mitaines c'était pour des mitaines on verra l'avenir nous le dira ici on a quoi hop alors on a du paprika il ya du soleil c'est ça varie j'espère que ça sera pas trop gênant alors ça ça sera le je vous mets le j'arriverai pas à dire le nom ni du modèle ni de la designer mais je vous mets tout ça ici gros coup de coeur au salon exceptionnelle vraiment qui fonce absolue j'adore qu'une hâte également de les mettre sur les aiguilles moi j'ai souvent une association enfin je tricote pas de décas et je tricote très peu de pulls en fingering je suis quelqu'un de frileux donc voilà j'aime bien les doublés mohair quoi donc c'est vraiment mon combo de laine préféré ici on a c'est du week of the night j'ai regardé quand même mais je de chez teinture lurée pareil gros coup de coeur à exception laine en fait c'est elle qui m'a dit c'est Audrey qui m'a dit je comprends pas pourquoi tu as pas un pull basique en bleu marine alors j'ai la laine le modèle je sais pas encore alors j'hésite soit de partir sur un modèle de chez petite knit vraiment tout simple sans texture en fait non au départ j'avais pensé au pull esther de petite knit parce qu'elle l'a fait en bleu marine par contre le bleu marine par définition c'est une couleur foncée ça a tendance un peu à étouffer le motif donc peut-être voilà un pull basique ou pareil de chez marie christine l'évêque mais on verra ici on a quoi alors ça c'est l'atelier teinture jusqu'à ses couleurs aubergines et ça c'est pour faire un châle à un écheveau de chez rory locatelli je vous mets ici j'adore c'est trop trop beau pareil il y a des paillettes j'avais vraiment envie de de paillettes à ce moment là mais les paillettes c'est la vie ici on a roquettes de chez arco hérissian alors comme vous pouvez le voir ce sont les anciennes étiquettes de ludivine cette laine là je l'avais acheté à l'heure de la laine donc c'est un de mes tout premiers festivals donc en fait la laine la composition c'est merino un 60% 20% soit 20% yak c'est 366 mètres pour 100 grammes pareil ça je vois alors pour le coup je la vois bien tricoter seul c'était un pull de rory locatelli ça fait très longtemps qu'il est dans ma dans mes favoris ravellerie sans sans avoir sauté le le pas il y en a trois mais vraiment c'est c'est soyeux c'est vraiment très très joli alors très longtemps que je les ai aussi dans ma dans mon stage ça c'est du à vous avez presque la bonne couleur alors il y a du poids poil par contre qui vient d'un autre écheveau mais ça ça vient de chez maison corlène là c'est backwell et je pense que c'est la couleur c'est grande hop alors on a 100 grammes 400 mètres une figurine classique c'est alors on n'est pas sur le même bleu marine voilà vous voyez bien les différentes nuances c'est pas pareil donc il fallait bien les deux dans mon stage alors pas de projet je sais pas je pense que je le doublerai alors quand j'ai acheté cette laine je me souviens je voulais faire le sirvat de marie amélie design je vous mets ici moi j'avais acheté le modèle maintenant ils sont disponibles gratuitement sur sur ravellerie et jamais fait parce que voilà les les projets se s'enchènent les uns après les autres et il y en a qui passent à la trappe celle-ci alors ça c'est toujours de chez audrey c'est viva la vida j'ai même pas besoin de regarder l'étiquette ça c'est un c'est pour chloé c'est pour faire un lulu sleepover de chez petite mitte j'ai la haine j'ai le patron il n'y a plus qu'un j'avais envie de lui faire au départ pour le concours en fait je voulais lui offrir un noël ça c'est pas fait pour le concours mais je me dis le concours c'est le mois prochain alors j'ai éventuellement le temps de le faire mais est-ce que porter du mohair au mois d'avril c'est cohérent on ne sait pas peut-être sont plus de rentrée des classes l'année prochaine nous verrons bien qu'est-ce qu'il y a encore il y a ici alors ça c'est la base avec du yac donc c'est merino yac nylon yac à 20% et nylon à 10% de chez audrey coloris october vous l'aurez compris j'adore cette couleur alors là je ne sais pas je me dis peut-être un châle tricoter seul en châle histoire d'avoir un châle très long que je puisse bien m'entourer autour donc patron à trouver bon j'ai quand même pas mal de patron de châle donc nous verrons je me dépêche parce que je n'ai presque plus de batterie alors qu'est-ce qu'on a ici là on a de la mood sock de chez laine de moute donc c'est miss cream j'ai acheté ça à exception laine pour doubler avec ça j'en ai pas mal je pense au pull saw et pour lequel j'avais un coup de coeur il est paru dans un laine magazine je je vous mets la photo ici vraiment j'adore lui c'est pareil j'aimerais vraiment que ça saute sur mes aiguilles rapidement alors toujours de chez audrey petit biscuit puis la base ça c'est pour un châle de chez l'île aux fils je vous mets la photo ici alors avec les franges c'est du bébé alpaga soit et cachemire à bonheur quoi j'aimerais bien alors lui je pense que je le tricoterais cet été je trouve que voilà il n'y aura pas de mohair ça sera ça sera pratique ici on a quoi on a la base equinox de chez échevaux solidaires ça je l'avais acheté lors d'une boxe de noël c'était doublé avec de la surie la surie elle est à part parce que je me demande si je vais pas la mettre en déstache mais ça vraiment j'adore alors là il y a 100 grammes 400 mètres pareil je me dis un pardon je me dis un châle à un échevaux ça peut être sympa ça c'est le reste de fraîcheur de vivre du Elton de Chloé rebobiné en échevaux parce que j'ai il y a de quoi il y a un beau reste quoi faire une bricole nous verrons bien alors ça c'est de l'angora alors là c'est un craquage complet de la première édition du ch'ti bazar la couleur c'est l'odeur du bois c'est d'une douceur mais c'est hallucinant alors là il n'y a qu'un échevaux je sais pas ce que je ferais mais mais c'est une tuerie alors là on a la féphile alors c'est l'écume merino single et écaille de sirène j'ai mon chéri qui a une fois une folie viens je t'emmène chez la féphile pour choisir ton cadeau d'anniversaire non mais un dingue alors comme dit le demoiselle quand c'est un cadeau ça compte pas bon il y en a pas mal dedans dans celle que je viens de vous montrer qui du coup ne compte pas là j'avais vu un je voyais bien un châle à deux échevaux sans avoir jamais déterminé le modèle vraiment en fait avec le recul il me dit que c'est pas tellement dans mes couleurs pour le coup c'est vraiment hors zone de confort peut-être un peu trop alors là bien rangé dans une boîte c'est la knitting for leave hop alors les couleurs c'est rust voilà ça pareil j'ai le patron c'est pour faire le olive cardigan j'ai le patron j'ai la laine il n'y a plus qu'à et là alors ça fait ça c'est un auto cadeau noël ça fait des années c'est de la brusca de chez c'est de la rétros aria rosa pomard et là c'est pour faire le alaska sweater alors là il est dans c'est bien rangé je sais précisément où c'est c'est un peu sec mais je me dis j'avais tout de suite vu le alaska sweater quand il est sorti et maintenant que j'ai le patron merci il n'y a plus qu'un alors derniers échevaux toujours de chez audrey hop alors ça c'est de la lulibail en mérikid au départ c'était pour faire un châle qui est paru dans le 52 weeks of shawl volume 1 j'essaie de vous mettre là sauf qu'en fait il en faut 4 et puis est-ce que est-ce que c'est vraiment ma couleur des fois on on part sur des couleurs en se disant aller hors zone de confort et en fait je sais pas trop quoi donc on verra les dernières entrées alors ça c'est j'ai récupéré ça chez mon ami chez mon ami Roxane c'est de la c'est de la drop que j'avais jamais utilisé ça je sais pas trop ça je vois bien un pull en jacquard alors il est je pense pas qu'il soit en test encore mais il y a Laetitia même les anges tricotes qui a fait un pull pour son fils je me dis que ça pourrait être pas mal dans ces couleurs là à voir je rebranche le téléphone pour reprendre de la batterie et je vous montre mes laines à chaussettes alors on arrive sur les laines à chaussettes alors en tricot les chaussettes ça ne compte pas donc on considère que les laines à chaussettes ça ne compte pas non plus il faut être cohérent jusqu'au bout on commence par quoi bah celle que j'ai devant moi hop il s'agit des 6 kits laine of thrones de chez Arco et Rissiarn de l'année dernière en étalant tout sur la table je me disais encore mais que de beauté je crois que mon préféré c'est celui-ci c'est Winter is here vraiment j'adore enfin celui-ci est vraiment canon aussi que dire de celui-ci qui est dans mes couleurs bref je ne alors j'aimerais les mettre sur mes aiguilles sauf que c'est beaucoup trop beau pour que je le bobine et surtout il faut que je mûrisse bien le projet que l'accord laine et patron s'accorde enfin que ça s'accorde parfaitement quoi voilà ça vraiment trop fan qu'est-ce qu'on a ici alors comment vous montrer sans que ça tombe et sans que ça fasse trop de bruit bon bah clairement j'arrive pas à tout prendre dans mes mannes une seule fois mais tout ça c'est la jawoll deux langues moi c'est une naine à chaussettes que j'aime vraiment beaucoup il y a des pelotes entamées il y a des pelotes qui ne le sont pas ça par exemple j'avais acheté pour faire des crasspedia je vous mets ici de Andrea Mori j'ai le 52 Wicks of Socks volume 1 j'avais vraiment craqué pour ce modèle mais nous verrons il y en a que j'ai entamé d'autres non ça au départ j'avais acheté pour tricoter avec ça donc c'est plutôt ça fait un peu couleur dénime maintenant je fais du jacquard chaussettes pourquoi pas nous verrons bien vous voyez là il y a un rouge Noël qui s'accorderait bien avec le vert qu'il y a ici le marron oui pourquoi pas faire des chaussettes en jacquard de Noël pour le mois de décembre l'année prochaine nous verrons bien ce qu'il y a ici alors ça c'est un kit de chez Teinture Lurée alors cette couleur là c'est naval c'est somptueux il y a une il y a des paillettes mais tout en légèreté je sais pas si vous les verrez alors ça c'était le dans le le calendrier de l'après il y a des chaussettes de chez Lucien Trécote que je vous mets là j'aime beaucoup jusqu'à ce que je me dise que ça ça pourrait également faire de très belles chaussettes Omar de Lissandre pareil je vous mets là en tout cas ça sera des chaussettes en jacquard c'est sûr comme le reste l'avenir me le dira j'adore les laines indus alors ça c'est de la laine qui m'a été offerte par vous pendant les vlogs pendant les vlogmas que vous dire merci ça c'est tellement les couleurs de Chloé que ben voilà ça va finir ça j'adore ça a été vraiment très printanier il y avait ça également enfin vous êtes exceptionnels j'espère que que vous le savez ça c'est de là alors c'est là dedans ça c'est de la Régia de Cachemire que j'avais eu chez Lily comme tout je les adore ces chaussettes là j'avais tricoté des je vous mets là de chez Yarnflex j'avais testé il me semble le patron mais franchement j'adore cette laine et en plus elle est vraiment solide parce que je les mets régulièrement et même la journée enfin dans mes dans mes converses quoi et rien à dire franchement ça ça résiste au top ça c'est alors c'est de la laine de chez Madeline et Philibert euh alors c'est soit Munich soit Sofia je pense que c'est Sofia ça c'est de la laine que j'ai c'est un reste puisque j'avais fait des chaussettes pour mon homme dedans j'ai fait les linti textures j'avais fait en Munich et ça les contrastant en Sofia et l'idée était de me faire la paire en couleur inversée comme le reste voilà voilà ici on a quoi alors on en a deux ça c'est des kit à chaussettes hop de alors normalement il y avait des mini je pense que ce mini là il va avec et en fait j'en ai deux parce que je me suis dit pourquoi pas un châle j'aime beaucoup il y a du il y a du rose enfin ça fait plutôt on va sur les terracotta là un peu moutarde franchement j'adore j'ai pourquoi pas un châle nous verrons bien qu'est-ce qu'on a alors ici on a des kits alors ça c'est un kit de chez atelier teinture beigivré oui parce que je l'ai acheté avec ses surlèdes je me souviens j'adore là je me dis pourquoi les color palette socks tout comme dans ce kit qui vient de chez c'est laine ça j'avais acheté ça à malakoff j'adore j'adore les les nuances je trouve que ça fait un très joli fade alors il n'y a pas les couleurs mais voilà je trouve qu'en il y a moyen de faire un fade un châle vous voyez enfin pas avec des mini de 20 grammes mais très prometteur ces couleurs ces couleurs alors ici nous avons de la fabelle alors ça j'ai acheté c'est tout au début que j'ai tricoté où j'avais entendu parler des d'Hélène Drops il y a très très longtemps alors elle est un peu sèche je m'étais dit des chaussettes pour Chloé et puis puis voilà comme le reste il y en a toujours qui passent avant d'autres alors ça c'est chez Mobilen alors c'est une marque qui n'existe plus j'avais acheté ça au petit bazar pour mon homme c'est là parce qu'il avait fallu chercher ce qu'allait lui plaire on est dans les dans les verres verre d'eau verre très très clair verre verre plus foncé enfin comment c'est c'est vraiment très joli ça j'aimerais bien enfin je vais lui tricoter cette année c'est sûr alors ça sera soit en fait le mois prochain on part plusieurs jours il va y avoir de la voiture je j'hésite soit à prendre ça pour lui je vais prendre des chaussettes à tricoter pour lui ou soit celle-ci ça c'est laine de moutre c'est Miss Sombrine sur du mérino Yakenilon il va y avoir des beaux je prends soin de ses pieds j'aime beaucoup ça sera ou ça ou ça j'étais partie là-dessus je vais lui faire choisir nous verrons bien ou ça c'est alors j'ai plus l'étiquette mais je sais que c'est le coloris colère de chez Pondelen pareil c'est une marque qui n'existe plus j'avais acheté ça au fil de la mouche hop c'était pour mettre dans un fade un pull so fade d'Andrea Maury et en fait j'avais pas trop aimé dans mon échantillon donc je l'ai pas mis il y a de quoi se faire une paire de chaussettes je me dis peut-être pour je sais pas pourquoi pas Halloween avec un contrastant orange ça pourrait être sympa ça fait un peu vampire quoi voyez il y a du noir il y a du rouge il y a du gris il faudrait que je me trouve un contrastant orange j'ai aussi ça me donne aussi des idées cette vidéo on a ça ici on a du Queer Health Yarn alors ça c'est c'est pérido gradient pardon et près du feu de camp ça c'est je l'ai gagné lors d'un concours organisé par Solène une bobine de fil aiguille et alors ça fait un moment je savais pas quoi faire et en fait ça je me dis pourquoi pas le mettre dans les chaussettes cactus de Lissandre ça pourrait être sympa à réfléchir j'avais ça en tête nous verrons bien alors bah ici alors là c'est du teinture lurée ça c'est pareil c'est un kit qu'il y avait dans un calendrier de l'après tout en douceur alors là on est vraiment sur du vous voyez une glace vanille et praliné et ben on a le vanille et le praliné ça fait vraiment ça c'est c'est tout doux tout tout en douceur hop ici on a quoi alors on a gonzale de l'algue de chez laine de mout que j'adore je m'étais dit les vitamines islandaises et et je ne sais pas pourquoi pas les chaussettes la rayure des chaussettes cactus je pense que je sais pas ça je j'hésite mais on part sur sur du Lissandre le best of the best hop ça c'est Marie en Italie de chez laine de mout c'est de la laine haute oriente ben oui c'est la mienne alors ça clairement je pense que je ne le tricoterai jamais parce que c'est trop trop beau et ça m'a tellement touchée que voilà c'est un liberty si vous me suivez pour la partie couture c'est on est sur du liberty trop canon j'adore ouais prêve de prêve quoi ici alors ça c'est un kit de chez teinture lurée alors je crois que c'est le kit Justine que Audrey avait peint lors d'une vente à la mercerie une tasse de fil aiguille voilà et trop joli franchement avec le contrastant alors ça je m'étais dit enfin c'est de la laine à chaussettes mais on peut faire ce qu'on veut avec de la laine à chaussettes et pourquoi pas un châle un châle à un écheveau avec ça en bordure ou dans une dentelle enfin à réfléchir mais voilà pour moi ça c'est pompette y'a j'adore trop joli toujours de chez Audrey alors ça c'est là c'est cuvée spéciale je sais pas je prends calendrier de l'après je sais pas mais trop trop joli j'adore ça c'est des chaussettes en déca oui ça me semble que c'est vrai qu'un patron de même les anges tricotes trop canon craquage parce que j'avais trop envie de voir alors ça c'est de la teinture à laine c'est de la ours polaire on est sur du blanc on est sur du blanc neige voyez ce blanc avec des très légères nuances de gris et bien on est vraiment là dessus alors ça je ne sais pas ce que je ferais en fait je m'étais dit que enfin quand je l'ai acheté je m'étais dit je l'utiliserais dans des contrastes pour un contrastant dans des chaussettes vous voyez voilà ça peut vraiment aller avec pas mal de choses j'ai plus noir je me dis que je rachèterais bien l'un d'un prochain salon de la laine à chaussettes noires pareil pour dire d'avoir un contrastant qui va bien là ce sont des restes d'Audrey que j'ai rebobiné en échevaux alors ça c'est pas dans son catalogue de couleurs c'était les mon homme a une moto Kawasaki c'est le vert kawa voilà ça c'est des restes rebille en petites échevettes comme ça ça peut passer ça passera dans je ne sais quoi hop alors j'avance ici on a quoi on a du laine de mout alors ça c'est pluie d'étoiles c'est un kit que Catherine avait fait pour un noël il y avait un petit sac à projet de chez bobines de filles d'aiguilles et j'avais vraiment craqué c'est un auto cadeau de noël j'aime beaucoup ça c'était acheté au ch'ti bazar alors on a Miss Sophie ça pète hein à l'écran il pète mais il pète vraiment également en vrai et ça c'est Mister Purple Laine hop et voilà je trouve je trouvais que ça pouvait être sympa pour faire un chane à deux échevaux avec ça en contrastant à mûrir euh alors j'essaie de pas faire trop de bruit ça c'est un kit euh macarons de chez l'aide de mout voilà alors ça, ça sera clairement des chaussettes je me ferai des chaussettes avec ça en contratant et d'autres avec celui-là donc ça mais ça va péter de ouf j'adore euh gros coup de coeur enfin c'était euh dans leur euh collection restolaine donc tous les mois en 2024 ils vont sortir comme ça autour d'une thématique culinaire des enfin ce que ça a inspiré à Catherine pardon et je trouve l'idée trop bien petit biscuit teinture lurée parce que pourquoi pas il en faut dans dans ma dans mon stache ça c'est un kit élégance de chez garance et compagnie c'est un kit surprise euh sorti pour euh au moment de noël hop j'avais forcément craqué pour le coffret madame donc avec deux mini contrastant alors ça c'est celui qu'on a reçu là donc c'est invitation au voyage et alors c'est trop canon je trouve ça terrible parce que j'ai plein de laine à chaussettes et en fait Chloé a carrément craqué dessus aussi mais je me disais euh non mais là j'en achète plus enfin j'en ai tout ça tout ça mais en fait je me dis que si j'achète pas le prochain je vais trop regretter quoi c'est tellement beau oh je pense pas que ça finira en chaussettes ça mais j'adore hop garance et compagnie ça c'est soleil couchant hop trop beau euh alors ça c'est pareil je me dis euh je le tenterais bien dans des rayures euh type enfin rayures hélicoïdales mais alors pas forcément avec ça mais vous voyez pour voir régulièrement enfin si c'était dans des chaussettes je le tenterais bien comme ça euh euh à réfléchir je ne sais pas combien de fois j'ai dit ce mot dans cet épisode mais euh ça c'est chez Garance et compagnie c'est Marie c'est un cadeau d'Audrey euh euh moutarde voilà vous aurez reconnu mon pull euh mon Elia Sweeter que j'adore couleur que j'adore euh là j'ai envie de me faire des chaussettes parce que quoi de mieux que d'avoir ces chaussettes coordonnées à son pull franchement brownie alors ça c'est un mini euh que j'ai mis dans mes chaussettes colloïdes et j'aime beaucoup alors ça pour le coup je me rachèterais bien mais en deux échevaux pour euh comment un le Mademoiselle Kate de même les anges tricolotes mais en version voilà avec laine à chaussettes histoire de ne pas avoir trop chaud pour cet été ici on a du Viva la Vida alors ça c'est Audrey qui me l'avait donné pour que je teste sa nouvelle base à chaussettes trop canon et là pareil je me le dis dans les 4 cusses il va y en avoir en fait je ne sais pas s'il va y avoir 36 couleurs dans ses chaussettes ou euh s'il va y avoir plusieurs versions mais euh enfin là voilà on est vraiment sur du Frida Kahlo euh trop trop joli quoi hein ici ça c'est euh dans mon calendrier de la vente euh euh offert par mon amie Roxane donc c'est du bruit des aiguilles je ne sais pas si vous verrez mais il y a de la paillette alors c'est Dragon Fly In et là le c'est vieux rose en contrastant trop trop joli ici alors on a Bruxelles de chez Madeleine et Philibert alors euh bah carrément mes couleurs quoi alors là pour le coup euh euh aucun problème euh on est dedans c'était Audrey qui m'avait offert ça aussi on avait fait un petit swap et j'aime bien alors je me penche comme ça je coupe pas parce qu'il y a la caméra j'ai bientôt plus de batterie alors là c'est offert par l'une d'entre vous c'est de la tomate un yarn c'est magique la couleur mais en fait c'est vous qui êtes magique quoi oh trop joli mais trop canon oh la la vous êtes dingues de me faire des trucs pareil c'est vous êtes incroyable euh ça c'est de la une louve dans les bois alors euh là c'est nébuleuse hop donc on est sur un blanc sur un crème avec euh des petits speckles euh corail il y a du gris un peu noir très joli ça c'est un reste c'est euh épave en mer diroise j'avais fait des chaussettes pour mon homme dans cette couleur loc et j'avais utilisé ça en contrastant et euh ah alors ça c'est c'est l'or on fisherman et euh pareil je me dis bah je me ferais bien des chaussettes euh pour moi enfin nous verrons bien mais écoutez euh après voilà j'ai des petits trucs comme ça que j'ai retrouvé que je vais remettre en échefette ça c'est de la pelote vagabonde c'était de mes un reste de mes chaussettes Yule euh ça c'est la euh le fil de Sidonie elle m'avait euh gentiment offert ça à l'heure de l'haleine c'était la première fois qu'on se rencontrait et j'avais trouvé ça vraiment très joli pareil on est sur un vieux rose tout tout beau tout mignon euh euh l'op un petit contratant pareil ça c'est on me l'a offert au veléneux c'est louveteau et c'est euh Hermitage Museum ah mais c'est tellement beau j'adore franchement euh et bien voilà les amis pour euh la visite de mon stage euh les échevaux je vous montre pas les restes puisque c'est dans une petite malle en osier ça les restes j'y mets euh je les mets dans ma la couverture de restes que je tricote pour Chloé euh je n'ai normalement rien oublié il y a aussi un peu de reste de mohair mais voilà rien de rien de très conséquent et bien écoutez j'espère que ce voyage dans mon stage euh vous a plu changement de décor puisqu'en fait en rangeant les beautés dont je viens de vous parler je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que j'avais oublié de sortir euh euh alors par exemple cette boîte avec 27 pelotes de partenaires 3.5 ça c'est de la laine que j'ai récupéré alors euh je garde pour l'instant je sais pas trop trop quoi en faire il y en a je sais pas je euh je me dis peut-être de la laillette ça peut être euh ça peut être sympa euh euh on verra je pense que si ça reste trop longtemps ici sans être utilisé ça ça sera donné je suis certaine que les gens en feront bon usage ce que j'ai gardé aussi c'est de la laine comme ça alors on est toujours sur dans la laine industrielle là c'est de la Filda Merino Alpaga il y en a 6 pelotes en réflexion même base autre couleur donc là on est plutôt sur un verre d'eau on verra euh qu'est-ce qu'il y a encore alors ça c'est de la Filda Muse en fait c'est des compositions 50% coton lin et modale en fait j'ai gardé des laines dont la composition euh m'était complètement étrangère et m'intriguer surtout dans le but vraiment d'essayer donc là j'ai il y a 110 mètres j'en ai 4 pelotes euh je sais pas peut-être un un petit top ou je le dis plus mais nous verrons bien le qu'est-ce qu'il y a alors il y a ça donc là c'est de la file bambou je pareil je vous en ai parlé dans le dernier épisode là c'est de la 100% viscose ça m'intrigue beaucoup alors là il y a il y a écrus j'ai le même nombre en en bleu marine euh c'est très presque violine pourquoi pas un petit top version euh marinière ou sinon il y a violet on peut faire pareil marinière pour euh clouer ça j'aimerais quand même que ça arrive sur mes aiguilles rapidement si c'est pas tricoter cet été euh ça reste pas ici quoi et euh alors pour en venir à des laines teinturières euh un stage que j'avais complètement oublié c'est le stage de Chloé puisqu'en fait euh alors j'achète régulièrement de la laine pour euh à Chloé pour euh pour euh lui tricoter des projets puisqu'elle ne tricote pas encore même si elle aimerait se mettre au crochet plutôt pour un calendrier de l'avant ou pour euh est-ce qu'on a vraiment besoin d'une occasion pour faire un cadeau ? non surtout un cadeau laineux et donc je lui ai acheté alors ça c'était au bigou de laine l'année dernière c'est de la selaine c'est de la laine à chaussettes il y a deux fois euh deux fois cinquante grammes en fait je trouvais que ça faisait très euh Luna Lovegood de Harry Potter et bah sachant que c'est un univers qu'elle adore je ne suis pas sûre que ça soit tricoté ensemble mais en tout cas je trouvais ça euh super canon j'avais tout de suite pensé à elle quand j'avais vu ça donc j'ai craqué euh j'ai craqué également donc ça c'est pour un kit Barbie donc il y a le mini quelque part il est là il y a le mini donc euh bah forcément euh elle a été voir Barbie au cinéma et plusieurs fois et elle m'en a parlé pendant vraiment très longtemps donc quand j'ai vu cette euh cette couleur chez le bruit des aiguilles j'ai craqué tout de suite dernier kit qu'il y a c'est encore un un kit du bruit des aiguilles et ça c'est euh euh à nos sœurs misandres en fait c'est un kit qui était sorti en 2022 dont les il y avait une partie de du montant de la de l'achat qui était reversé à une association de défense pour les droits des femmes donc euh féministes que nous sommes j'avais forcément craqué donc il y en a il y a un kit que j'ai déjà tricoté et il y a euh voilà celui-ci donc il y a du prune il y a du jaune il y a du gris bleuté et le le contrastant alors il sort plutôt c'est un gris très clair mais très joli tout à fait dans dans les couleurs de Chloé dernière petite chose ça c'est un c'est un reste c'est un reste alors c'est pas vraiment un reste puisque j'ai pas encore tricoté l'autre en fait c'était dans un cup laine de chez laine de moute persil plat ça c'était le mini contrastant puisque le les chevaux principales enfin ils sont déjà bobinés je vais l'utiliser euh alors j'avais envie de bobiner de tricoter là ce soir mais bref mais ça ça va aller dans des chaussettes lapinou de lissandre dont je vous mets la photo ici euh écoutez normalement je n'ai rien oublié euh si c'est le cas euh c'est vraiment euh fortuit parce que l'idée c'était vraiment de vous montrer le contenu de mon stage euh et ça alors j'avais pas mal d'appréhension à le faire puisque bah tout sortir c'est aussi euh être mis face à la réalité et et bien en fait ça m'a fait du bien j'étais contente de de revoir toutes ces beautés euh alors oui je suis un peu frustrée parce que j'aimerais tout tricoter tellement euh tout est beau mais mais là est le principal quand j'ai ressorti je suis de nouveau tombée amoureuse de mes échevaux donc euh voilà ça sera à tricoter quand ça le sera et puis euh et puis voilà hein faut faire marcher le commerce n'est-ce pas euh je vous embrasse là je vous dis à très bientôt pour un format vlog classique à très bientôt faites vous plaisir si vous avez envie euh bah de faire des photos de votre stage et de me les envoyer n'hésitez pas ou pourquoi pas des petits reels instagram euh enfin voilà de toute façon faut se faire plaisir y'a que ça de vrai tant que ça nous fait du bien et que ça fait pas de mal aux autres c'est le principal allez je vous embrasse je vous dis à bientôt salut c'est parti c'est parti